Bonjour et bienvenue dans ce vlog pendant lequel j'essaierai de lire un livre entier de Stephen King en 24 heures. Stephen King, c'est pas l'auteur qui écrit les romans les plus rapides à lire, donc je me suis dit que d'essayer de me taper ça en 24 heures, ce serait une bonne façon de me motiver à enfin cocher un vieux livre de ma palle. Et donc le livre en question que j'ai léré, c'est Cimetière. Ça me semble être absolument l'oeuvre parfaite pour la saison, mais en même temps c'est Stephen King, donc tous ses livres auraient probablement été parfaits. Mais en tout cas, Cimetière, c'est un de ses livres les plus renommés auprès de ses fans, et moi je suis une de ses fans, donc j'espère vraiment l'apprécier. Je vous avoue que je me retrouve un peu dans une position étrange parce que d'un côté, mes attentes sont extrêmement hautes, mais d'un autre côté, le résumé de Cimetière, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'interpellait particulièrement parmi les oeuvres de Stephen King. Parce que le concept du livre, c'est qu'on suit une famille qui va s'installer dans un nouveau village, et pendant qu'ils visitent le lieu, ils vont découvrir un cimetière qui est pour les animaux. Et là, malheureusement, le chat de la famille va mourir, et le père qui ne veut pas que les enfants découvrent ça, il va aller enterrer leur animal dans ce cimetière. Sauf que après ça, le chat va revenir. Pas tout à fait vivant, mais il est de retour. Et c'est pas quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc j'ai vraiment hâte de voir de quoi il s'agit. Alors voilà, dans 5 minutes, il sera 14h, et je vais commencer à lire, et demain, à 14h, je devrais avoir fini Cimetière. Bye! Ok, première mise à jour, je suis à 11%, et pour l'instant, j'apprécie beaucoup l'ambiance, l'atmosphère. J'ai lu beaucoup de livres de Stephen King dans ma vie, je pense que c'est mon 20e, mais je ne me souviens pas d'avoir lu beaucoup de séries où le personnage principal, c'est un père de famille où les enfants y étaient activement présents. Et pour l'instant, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. D'ailleurs, ce vlog, il n'y aura pas de spoiler. Mais pour l'instant, tout ce qui s'est passé, c'est que là, ils viennent de visiter le cimetière pour la première fois. Je trouve que ça se lit vraiment rapidement. Dans ma tête, c'était une brique, mais là, j'ai lu 11% en 20 minutes. C'est sûr qu'il y a les pages du début, ça compte l'introduction et les infos, blablabla. Mais non seulement le livre est peut-être plus court que ce que je pensais, mais aussi ça se lit vraiment vite. Je suis habituée à la plume de Stephen King, et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment moins de description que d'habitude. Les débuts des livres de Stephen King, c'est toujours là où j'ai le plus de soucis. Mais cette fois-ci, pas du tout. Les chapitres sont extrêmement courts, c'est trois pages, ça se lit vraiment vite et bien. Donc on va voir. Peut-être que je pourrais me faire une folie et essayer de le lire avant minuit ce soir. Bon, je lance ça comme ça. Le but de ce vlog, c'est de faire un 24 heures, je ne vais pas me pousser pour particulièrement le finir avant minuit, mais si vraiment j'accroche beaucoup et que ça continue à être écrit de cette manière qui est très rapide et légère à lire, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez efficace aujourd'hui. Donc je vais retourner à la lecture, sauf que là, je vais délaisser ma cobo pour continuer à la place avec mon livre audio parce que j'ai de la vaisselle et de la cuisine à faire. Donc pour ce lire à ton, je m'étais dit que pour donner des pauses à mon corps, d'être en position assise, à lire, à peut-être m'endormir, j'allais alterner entre le livre numérique et le livre audio. Donc c'est ce que je vais aller faire. C'est la première fois de ma vie que j'alterne entre deux médias pour un seul livre, donc je suis excitée de voir ça va être quoi l'expérience. Ok, bye bye! Bon, on va faire une petite pause de lecture parce que je viens de recevoir un paquet mystère de la part de M.H. la lectrice qui m'a dit qu'elle regardait TikTok, qu'elle avait vu quelque chose et qu'elle était comme, ok, je suis là si elle a besoin de ça. Donc là, je vais découvrir c'est quoi ça. Puis ça fait un mois qu'on l'attend, donc je vais se faire très curieuse. Ok, je vois du rose. Déjà, ça commence bien. Oh my gosh! Elle m'a acheté un chandail qui dit « my tummy hurts ». Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le syndrome du côlon irritable, donc ma vie sur Terre, c'est d'abord mal au ventre. Il est rose! C'est vraiment super! Je pense que vous ne me verrez plus jamais avec quelque chose d'autre sur le dos. Bon, là j'ai quelque chose en dessous, donc c'est sûr que ça change un peu la forme. Merci tellement, c'est parfait! Merci! Rebonjour! Il est présentement 19h, donc ça fait 5h que le challenge est commencé et je suis rendue à 37% de cimetière. Pour l'instant, mon expérience continue à être positive. Je suis rendue à la partie où le chat est revenu et en disant ça, je vois mon chat qui est très vivant me regarder dans mes yeux et ouais, ça rend l'expérience un peu plus réelle. Donc comme je l'avais mentionné, le résumé, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Sauf que si j'avais su que Stephen King allait intégrer des conversations autour de la mort, surtout comment parler aux enfants de la mort, je pense que ça aurait pu éveiller mon intérêt parce que ces parties sont vraiment géniales. Je trouve ça super intéressant d'assister au combat entre les personnes pour qui la mort, c'est quelque chose de naturel et les personnes qui ne sont pas confortables avec l'idée de la mort et qui veulent juste repousser ça, mettre ça dans un coin de leur esprit, jamais y repenser. Parce que même si la mort est inévitable, pour eux, c'est pas quelque chose de naturel. J'aime beaucoup ces discussions, j'aime beaucoup. Ça me rejoint particulièrement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis née dans une famille de moines bouddhistes. Mes parents sont moines bouddhistes. Et quand j'étais enfant, chaque fois que mon père ou ma mère allaient me porter à l'école, notre manière de se dire au revoir, c'était « si je meurs aujourd'hui, je t'aime ». Et donc je trouve ça intéressant de voir la dynamique d'une autre famille où le père et la mère ne sont pas nécessairement d'accord sur comment approcher le sujet de la mort avec leur fille. Je sais que c'est drôle que la chose sur laquelle je me concentre présentement, ce ne soit pas l'aspect horreur de « ton chat, il est mort et il revient », mais plutôt comme l'aspect philosophique qu'il est traité, mais est-ce que c'est le sujet premier du livre, je ne sais pas. En tout cas, maintenant que le chat est revenu, l'horreur embarque. Ce n'est pas du tout de l'horreur qui me fait peur pour l'instant, mais comme je le dis, les yeux de mon chat plongent dans mon âme. En tout cas, je suis contente de ma lecture pour l'instant. Je sais que là, pour le lire à tombe, je dois me forcer à lire rapidement parce que je veux le faire lire en 24 heures. Mais dans des circonstances normales, bon, je ne le lirai pas aussi rapidement, mais je suis sincère dans mon élan de lecture. J'ai envie de continuer à le lire, donc oui, je suis très soulagée parce que ça n'aurait pas été le fun comme expérience si je m'ennuyais ou je n'aimais pas le livre. Donc voilà, je m'en vais continuer ça. J'ai lu probablement plus de 700 livres dans ma vie, mais je pense que c'est la première fois où je lis une scène de sexe où l'homme, pendant qu'il entre dans la ferme, il pense à son chat mort, qui n'est pas tout à fait mort parce qu'il est dans l'autre pièce. Ouais! Ok, Stephen, pourquoi tu nous fais ça? Je n'en reviens pas. Je suis sans mots. J'ai tellement de choses à dire. Je suis à 65% et je... Ok! Ok! Bon, d'abord, quelque chose que je voulais soulever avant de lire la partie 2, c'est qu'on a eu une magnifique discussion entre la femme et le mari à propos de l'historique qui fait en sorte que la femme, elle se retrouve du côté des gens qui ne veulent juste pas faire face à la mort. Et je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Je sais qu'habituellement, Stephen King, je peux lui faire confiance pour des représentations de femmes qui ne sont pas juste hystériques et folles pour aucune raison, mais là, je ne m'attendais pas à ce que l'histoire qui se cache derrière le personnage de la femme soit celle que c'était. C'était vraiment touchant et en tant que personne qui fait partie de l'autre côté, dans le sens que moi, la mort, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas être tabou, dont on va parler extensivement, ben, ça m'a vraiment mieux fait comprendre ce côté-là. J'ai beaucoup d'empathie pour le personnage et je comprends. Donc j'ai trouvé ça vraiment merveilleux comme événement. Mais là, l'horreur a commencé. Et quand je dis horreur, c'est pas le chat. Le chat, on s'en fout en fait. C'est un des livres d'horreur qui est le plus triste que j'ai jamais lu de ma vie. C'est tellement triste. Pas triste dans le sens que c'est mauvais, ça fait pitié. C'est pas de l'horreur qui fait peur où t'es genre... C'est de l'horreur qui t'arrache le coeur. La partie 2... J'appréciais le livre pendant la première partie, mais là, la partie 2 commence et directement, bam! J'ai lu ça et j'en revenais pas. Et là, ça continuait. Les horreurs continuaient à s'empiler. Et puis j'étais comme, oh! Mais après ça, brrrr! Ça, c'est ma façon d'expliquer ce qui s'est passé sans donner aucun spoiler. Parce que je ne veux pas spoiler ce livre. Je suis tellement contente de m'être plongée dedans sans savoir quoi que ce soit son propos, sauf qu'il y avait un chat qui allait revenir. Et comme je l'ai dit, c'est probablement un des trucs les plus mineurs du livre. Donc, je... Parfois, on peut lire 20 livres d'un même auteur et se dire, c'est bon, j'ai compris. Mais là, ma lecture de cimetière me donne juste envie de continuer à lire Stephen King. Mais honnêtement, ça m'a pris tout le contrôle du monde pour venir ici allumer ma caméra et vous parler parce que j'allais juste continuer ma lecture et probablement terminer le livre. Mais je voulais vous parler pendant que les émotions étaient encore fraîches parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend après. Hum hum! Je ne sais pas si ça en va où. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. Là, présentement, il est 22h. Donc, je vais essayer de m'en laisser un peu pour demain. Donc, je vais peut-être continuer à lire un petit peu, mais je vais essayer de profiter d'une nuit dans laquelle je baigne et dans les émotions qui me provoquent ce livre même si c'est vraiment, en fait, une mauvaise idée. Pourquoi je veux faire ça? Ok, bye! Sous-titrage ST' 501 Bon matin! Il est présentement 9h30 et je suis à 82% de cimetière. Donc, j'approche la fin. Là, comme vous l'avez vu, mes émotions, ça a vraiment fait une montagne russe. Et ça a continué après mon club d'hier. Hum hum! Sauf que là, on est vraiment dans la dernière partie de l'histoire, le dernier mouvement vers la fin. Et là, c'est vraiment comme du Stephen King typique. Donc, j'ai un pied à terre présentement et je m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui m'étonne. Parce que Stephen King, c'est un auteur dont les fins... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en sont déçus. Moi, personnellement, j'apprécie tellement l'expérience de la lecture du chemin que la fin, c'est rarement quelque chose qui fait baisser ma note de manière significative. C'est sûr que si la fin, il y a quelque chose qui est plus surprenant que d'habitude, ben là, ça va influencer ma note positivement. Mais d'habitude, ben c'est pas... Ça répond au même schéma et ce même schéma ne me dérange pas. Et là, comme mentionné, on dirait vraiment que ça s'en va exactement dans le même schéma que d'habitude. Par contre, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je lis un livre en alternant entre audio et physique. Et je dois dire que c'est une expérience particulière. Ce qui m'étonne, c'est que la narration que j'entends avec mes oreilles, même si je passe une heure à l'écouter, après ça, quand je lis le livre, la narration que j'ai dans ma tête ne correspond pas à celle que j'écoutais. Je sais pas, pour moi, je m'attendais à ce que peut-être j'adopte la voix du narrateur qui fonctionne super bien. Je pense que c'est un narrateur qui fait beaucoup de livres de Stephen King et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais ça reste que la propre narration que je m'en fais gagne quand je le lis physiquement. Et je peux pas dire entre les deux c'est lequel mot préféré. J'apprécie les deux également. Mais c'est sûr que pour ce vlog, j'ai priorisé la version numérique parce que ça se lit vraiment plus rapidement que le livre audio. Ça aussi, c'est quelque chose que je réalisais pas parce que j'écoute mes livres audio à deux fois la vitesse. Je commence à 1.5 ou 1.8 pis quand je suis habituée à l'histoire, j'augmente à 2. Mais je réalisais pas à quel point, même à deux fois la vitesse, à quel point je lis tellement plus vite avec mes yeux. Genre un passage qui me prend 20 minutes avec le livre, ça me prend comme une heure l'écouter à deux fois la vitesse. Je pense que c'est surtout parce que les narrateurs, ils font des pauses après chaque phrase. Il y a un mini... Si on s'entend, à deux fois la vitesse, le moment de pause, il est pas très long, mais il est là quand même. Alors que mes yeux, ils prennent jamais de pauses. C'est une phrase, une phrase, deux autres. Le narrateur, lui, c'est une phrase, une phrase, une phrase. Donc voilà, on dirait que dans ma tête, les livres qui étaient très longs, je me disais toujours, ah, je vais les faire en audio parce que ça risque d'être plus rapide, je vais pouvoir le faire en faisant d'autres activités. Mais en fait, je pense que je me trompe et que la façon la plus rapide de lire un gros livre, c'est juste le lire avec mes yeux. En tout cas, pour l'instant, je suis très contente de mon expérience avec Cimetière. Je suis très contente d'avoir choisi ce livre pour mon vlog de 24 heures parce que c'est le choix parfait. Et c'est un livre que je lis en lecture commune avec d'autres boucles de beurre. Donc il y a MAPS, Sylvain Desmantiers et Cindy. J'ai bien hâte d'avoir leurs avis. Surtout celui de MAPS qui n'est pas habitué à l'odeur. Je vais dire l'odeur, l'horreur. Donc je vais aller continuer ma lecture et je ne sais pas si la prochaine fois on se parle, je vais l'avoir terminé. Peut-être que s'il y a quelque chose de choquant, je vais vous reparler. Mais là, il reste juste 18% du livre. J'estime qu'il me reste environ 45 minutes de lecture physique et 1h40 de lecture audio. Donc, c'est parti! C'est fait. J'ai terminé les cimetières. Il est présentement midi, donc j'avais encore un bon 2h pour le terminer. Mais honnêtement, je me suis lancée dans ce, dirait-on, de 24h sans savoir combien de temps ça allait me prendre, est-ce que j'allais pouvoir dormir. Donc au final, ça a été très tranquille comme expérience. Bon, alors, pour ce qui est du livre. Comme je m'y attendais, la fin est exactement allée dans la même direction que beaucoup de livres de Stephen King. Donc c'est sûr que de ce côté-là, je ne peux pas dire que ça a perdu des points, mais c'est sûr que ça n'a pas gagné. Moi, ce que j'apprécie vraiment de cet auteur, c'est les personnages. J'aime beaucoup comment il crée et développe ses personnages. Ce sont toutes des personnes qui sont tellement imparfaites et parfois tout à fait désagréables. Je pense que dans ce livre, tout le monde était agréable. Mais Stephen King est capable de m'intéresser à suivre des personnages qui ne sont pas agréables. Et donc après ça, quand on se lance dans l'art filmistique de Stephen King où là, tu as la créature, où là, tout explose, tout déboule, blablabla, c'est sûr que moi, ça me rejoint un peu moins. Mais par contre, après, il y a eu un épilogue et je l'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi Cimetière est une des oeuvres les plus appréciées parmi les fans de Stephen King. C'est vraiment dans ses meilleurs. Et là, ça fait bizarre que je dise que c'est dans ses meilleurs parce que moi, est-ce que c'est dans mes préférés? Vous allez voir, je vais lui donner une bonne note, mais ça ne fait pas partie de mes préférés. Ça aurait pu, ça aurait pu que... Ce que le monsieur m'a fait vivre dans certaines scènes. Il y avait vraiment des éléments incroyables dans ce livre que j'ai beaucoup adoré. Mais là, là où ça fait en sorte que ça ne peut pas vraiment être un coup de cœur pour moi, c'est juste, c'est le concept du livre. Le concept de t'enterre des choses dans ce cimetière et elles reviennent vivantes, mais pas tout à fait. Pour moi, on dirait que ça ne fait pas naître un grand sentiment en moi. Mais je trouve que ce concept a permis d'explorer à côté des discussions à propos de la mort, à propos du deuil, qui étaient très intéressantes. Donc, est-ce que c'est un livre que je recommande? Oui. Est-ce que c'est un livre que je recommande aux débutants de Stephen King? Là, c'est un peu plus compliqué parce que moi, j'aimerais recommander mes livres qui sont préférés. Mais en même temps, je trouve que Cimetière, c'est vraiment un livre qui englobe et résume parfaitement l'œuvre générale de Stephen King. Donc, de ce côté-là, je pense que je le recommanderais à des débutants parce que vous allez découvrir ça et pour vous, ce ne sera pas du déjà-vu. Puis là, je n'ai pas en train de blâmer Stephen King d'avoir un peu des trucs qui se répètent dans ses livres parce que le gars écrit genre 80 livres. C'est correct, c'est correct. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir lu et je vais en garder des bons souvenirs. La note que je lui ai donnée, c'est 4.25 étoiles. Par contre, je vous avoue que je n'ai aucun intérêt à regarder le film. Avant de faire ce vlog, je me disais « Ah, c'est bien, je peux lire le livre et regarder le film après. » Mais là, je n'ai comme pas envie. Le livre me suffisait parfaitement. Donc voilà, c'est tout pour cette expérience de lecture de 24 heures. Je suis très contente que ce soit bien passé. J'ai eu un petit peu peur parce que ça a été difficile de trouver une période de 24 heures où mon corps était capable de filmer fréquemment. Genre, ça faisait trois fois que je planifiais de commencer les ratons et finalement, je ne pouvais pas parce que c'était la crise. Et là, dans les dernières 24 heures, j'ai juste eu une petite crise hier à minuit mais je suis contente, ça s'est bien passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!